Pourquoi aller interroger Françoise Lolteau ? — Pas seulement le public des professionnels de la psychanalyse, mais aussi un public populaire. Et alors il est vrai aussi que c'était une psychanalyste assez étrange, puisqu'elle s'intéressait aux enfants, aux petits-enfants, et même aux bébés et aux nourrissons. Elle considérait qu'eux aussi avaient des choses à dire, qu'on ne savait pas les écouter, et qu'il fallait donc leur prêter attention à ces hommes et à ces femmes débutants dans la vie. Voilà. Donc c'était très intéressant d'écouter Françoise Lolteau et d'aller lui poser des questions. Donc je suis allé chez elle. Et évidemment, là, j'étais dans la position, pardon pour ce cliché, de l'arroseur arrosé. C'est-à-dire que j'allais poser des questions à quelqu'un dont la profession était justement de poser des questions. Et c'est pas pour le même usage, c'est pas dans le même contexte, mais quand même. Voilà. Et je me disais comment ça va se passer. Et à tout moment... D'ailleurs, on le voit au début. Je suis assez créatif devant elle. Et à tout moment, je me disais, mais elle va t'arrêter et elle va te dire, mais non, Bernard Pivot, c'est pas cette question qu'il faut me poser là. C'est celle-ci. Et je me disais, elle va me le dire à un moment. Je suis sûr. Eh bien non, elle ne me l'a pas dit. Non pas parce que je lui ai posé des bonnes questions, mais simplement parce que c'était une femme extrêmement courtoise, très agréable et amicale. Et seule chose, je me souviens d'un souvenir encore, c'est lorsque j'ai regardé la pièce où donc elle faisait ses analyses, où les hommes et les femmes... Elle faisait plus d'analyse à l'époque quand je l'ai interrogée. Mais enfin, donc les gens, les hommes et les femmes s'allongeaient sur ce divan. Et de la fenêtre, on voyait une cour. Et la cour, c'était la cour d'une école de sourds et muets. Et je trouvais assez extravagant, cocasse, qu'en bas, il y avait donc des garçons et des petits garçons et des petites filles qui ne pouvaient pas entendre, qui ne disaient rien. Et un peu plus haut, il y avait un salon dans lequel des gens, au contraire, payaient pour parler et pour être écoutés, pour être entendus de Françoise Dolto. Merci. 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 Merci.